Les secours cherchent au moins six victimes dans l'eau et sur le fond marin, autour de l'immense structure métallique, dans un déploiement spectaculaire de drones, d'hélicoptères et de plongeurs. Plusieurs personnes sont portées disparues. Vers 1h30 du matin, un cargo quittant le port de Baltimore a heurté le pont Francis-Cotkey. Cela a provoqué un effondrement catastrophique du pont. Les premiers intervenants de l'autorité de transport du Maryland, de l'autorité de péage et de nos partenaires fédéraux, étatiques et locaux ont immédiatement répondu à l'appel. A l'heure actuelle, il s'agit d'une mission active de recherche et de sauvetage. Des images de vidéosurveillance montrent le porte-conteneur heurtant un pilier du pont Francis-Cotkey, le faisant tomber. Parmi les victimes potentielles, figurent les ouvriers travaillant sur l'ouvrage qui enjambe la rivière Patapsco. Le président américain Joe Biden a qualifié mardi de « terrible accident » l'effondrement du pont à Baltimore et s'est engagé à le remettre en service le plus rapidement possible. Les habitants de Baltimore peuvent compter sur nous pour les aider à chaque étape jusqu'à la réouverture du port et la reconstruction du pont. Vous savez, nous ne partirons pas tant que le travail n'aura pas été fait. Nous ne partirons pas avant. Je tiens donc à dire que Dieu bénisse tous ceux qui ont été blessés ce matin ainsi que leur famille et que Dieu bénisse les premiers intervenants dont beaucoup risquent leur vie. Une enquête va déterminer comment le choc causé par un seul navire a pu détruire plusieurs arches du pont métallique. Il est extrêmement rare qu'un pont s'effondre à la suite de l'impact d'un navire. Il arrive que des navires heurtent des piliers, mais normalement les jetés sont conçus pour s'adapter à un certain niveau d'impact des navires et de la navigation prévue dans cette zone. Le gouverneur de l'état du Maryland, Wes Moore, a décrété l'état d'urgence. Il a fait savoir que le porte-conteneurs a eu un problème électrique et rassuré les habitants de Baltimore. Nous enquêtons toujours sur ce qui s'est passé, mais nous recueillons rapidement les informations. L'enquête préliminaire indique qu'il s'agit d'un accident. Les autorités ont fait savoir que le transport maritime à destination et en provenance de Baltimore est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Le pont à quatre voies est long de 2,6 km au sud-ouest de Baltimore, grande ville industrielle et portuaire américaine, dans l'état du Maryland, à environ 60 km au nord-est de la capitale, Washington, D.C. Le pont à quatre voies est long de 2,6 km au nord-est de la capitale, Washington, D.C.